Pour le groupe socialiste et républicain, mon cher collègue, vous avez la parole pour 14 minutes. Oui, j'ai beaucoup entendu, Madame la rapporteure, Madame la ministre, Madame la présidente, mes chers collègues, j'ai beaucoup entendu ici et là, depuis que nous débattons de ce texte, même pendant les quelques auditions que nous avons pu faire au Sénat, cette opinion que finalement, cette loi ne servait à rien, était inutile et au contraire avait un effet néfaste car elle jetait la suspicion sur le monde médiatique. Madame Mélo vient de confirmer quel est le relais dans cet hémicycle de cette position et bien méconnaître les enjeux, les interrogations auxquelles nous nous confrontons et auxquelles nous voulons répondre quand cette loi est en discussion et je vais me réjouir avec même émotion que bientôt elle sera la loi de la République parce que nous traversons non seulement une crise de confiance pour le monde politique et nous avons beaucoup de choses à faire pour la surmonter, mais il y a une crise de confiance pour la crédibilité même du monde de la presse et des médias. Et il y a des choses à faire pour retrouver cette crédibilité, cette confiance, parce que c'est comme cela que la société toute entière peut répondre à ce qui a l'air d'être le nouveau contexte qui pousse à l'irrationalité. La rumeur a autant de poids qu'une information vérifiée. Les campagnes de propagande pour promouvoir telle ou telle contre-vérité sont autant et pèsent autant dans la conscience de nos concitoyens que d'autres faits, que d'autres informations. Et je crois que c'est une régression si cela continue. Et donc il faut voir ce que nous pouvons faire dans l'environnement actuel pour réasseoir cette crédibilité et surtout assurer aux citoyens que l'information est bien libre, qu'elle est bien indépendante, qu'elle est bien pluraliste, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir aussi parce que la vérité n'est jamais monolithique et ne vient jamais d'un seul vecteur. Alors, penser que tout cela est secondaire, ou tout cela ne jetterait que de la suspicion, c'est être à côté de l'état d'esprit même des citoyens qui sont déjà en suspicion maximum et qu'il faut au contraire lever ces suspicions. C'est hors contexte aussi parce que si nous avons jugé qu'il fallait absolument légiférer assez vite, c'est que des affaires, des controverses ont éclaté ces derniers temps liés à ce qui était considéré par des journalistes, mais c'était dans le débat public plus largement partagé, comme des ingérences ou des pressions d'actionnaires qui détenaient les médias sur des journalistes qui travaillaient à l'intérieur de ces médias. Alors nous, on peut dire, nous sommes la représentation nationale, mais on ne voit pas ça, on pense que ce n'est que de la suspicion, on peut dire qu'est-ce que l'on peut faire concrètement. Et c'est bien pour cela que moi-même, j'ai déposé une proposition de loi ici, que Patrick Bloch en a déposé à l'Assemblée nationale, que nous avons mis à l'ordre du jour ces deux textes ici, et que nous sommes partis sur la proposition de l'Assemblée nationale pour essayer de progresser. Et si nous l'avons fait d'ailleurs sans une question préalable dès la première lecture, c'est que tout le monde ici a jugé que c'était nécessaire. Ou sinon, pourquoi perdre plus de temps ? Vous auriez pu déposer une question préalable dès l'origine pour les mêmes raisons que vous le faites d'ailleurs aujourd'hui. Alors le contexte, et là je le dis sans embâche, notamment au groupe communiste, oui, c'est qu'il y a une concentration des médias, jamais égalée à ce point, et quand je dis médias, c'est presse compris, et presse quotidienne régionale la plus lue dans notre pays, une concentration qui parfois peut être un atout compétitif par rapport à des grands groupes internationaux, mais qui en l'occurrence en France est plutôt une concentration dans les mains d'industriels, de financiers, de sociétés qui ont d'autres activités principales et d'intérêts principaux très différents du monde de la presse, des médias et d'informations, qui les tiennent, l'essentiel des grands médias, des masses médias comme on dit, et qui peuvent, pas toujours, mais peuvent être tentés d'empêcher de l'information qui nuirait à leurs intérêts. Alors l'information libre, c'est celle qui ne s'arrête pas, ne s'enferme pas dans le fait de déranger des intérêts particuliers, en particulier quand ils sont des pressions politiques ou quand ils sont des pressions économiques ou financières. Donc voilà, on ne peut pas dire que c'est hors contexte et que c'est inutile, on ne peut pas dire que c'est pour nuire, on dit que c'est parce que, dans la situation actuelle, il était nécessaire. On ne peut pas, et là, je suis d'accord, puisque je ne l'ai pas reproposé, en 2009, j'avais proposé une loi sur la question des concentrations. Ça, ça ne peut pas se faire vite. Ça, ça nécessite un débat très pointu avec non seulement des auditions, mais des consensus à créer, y compris avec le monde de l'économie et y compris avec un regard sur l'ensemble des enjeux mondiaux et européens. Mais si nous ne pouvons pas vite changer ce qu'il faudra changer, je le redis, parce que les questions des concentrations, on en a légiféré et on a encadré bien avant le gigantesque bouleversement médiatique et la révolution numérique qui, aujourd'hui, a créé une autre situation. Les seuils, on en a. On a déjà légiféré, personne n'y remet en question qu'il faut légiférer par voie sur les seuils. Les seuils de capital, les seuils de couverture, etc. On ne l'a plus fait alors que le paysage a complètement changé. Donc, il faudra le faire. Ça ne pourra pas se faire n'importe comment. Pourquoi ? Parce qu'il faudra faire en sorte d'encadrer sans affaiblir la puissance de groupes qui sont aussi dans une compétition internationale. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas le faire à l'emporte-pièce et que moi, je ne livrerai pas dans des amendements comme ça le seuil de capital, le seuil de couverture aux doigts mouillés. Alors, puisqu'on ne peut pas le faire comme ça et qu'il y a pourtant déjà des ingérences, déjà des suspicions, oui, sur des pressions qui peuvent s'exercer sur la liberté des journalistes. Alors, on était obligé de voir comment, dans ce cadre de concentration, on protège la liberté des journalistes, la liberté de l'information. Et c'est ça, tout l'objet de la loi. Et c'est pour cela que c'était nécessaire de le faire. Et c'est pour ça que c'est très dommage qu'alors qu'on nous donne un pouvoir aujourd'hui de lecture pour continuer à améliorer et trouver des précisions et des convergences, eh bien, on nous dise que ce n'est pas la peine. Alors, pourquoi ce n'est pas la peine ? En réalité, il y a eu beaucoup d'apports du Sénat dans ce texte. Il y a, je crois, 11 articles à peu près qui restent vraiment en discussion où il y a des divergences. Et je suis content que l'Assemblée nationale ait intégré des précisions, des apports. Ils ont été énumérés. Il y en a qui, paraissent évidentes, l'énumération logique, que l'on a fait aussi pour les chaînes parlementaires, ce que l'on a fait sur les lanceurs d'alerte, sur ce que nous avons fait sur les entreprises, disons, le dispositif Charb, etc. Nous avons apporté des choses et nous avons des accords sur des choses très importantes. Mais, vous le savez, ça a chopé très vite sur une divergence de taille qui faisait que, là, les points de vue ne pouvaient pas se rapprocher. Pourquoi ? Ça ne venait pas de la commission culture. Ça venait de la commission des lois et de son rapporteur qui voulait qu'on revienne à ce qui avait choqué, fait qu'il y ait même des condamnations judiciaires pour ingérence et qui avait fait la une de l'actualité, la loi Dati qui remettait en cause le secret des sources des journalistes. Et vous pensez bien qu'une liberté des journalistes sans protection de ces sources, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. On va plus loin dans la loi, on l'étend aux collaborateurs des journalistes pour que la protection soit réelle et totale. Et c'est une avancée. C'était attendu par tous ceux conditionnés dans le milieu du journalisme, de l'investigation, etc. Vous êtes toujours tous contents, normalement, quand vous voyez une bonne émission d'enquête qui au lieu de juste nous dire ce que l'on sait déjà va gratter un peu plus loin, va chercher un peu plus. C'est les seules émissions que vous aimez, les autres vous les regardez à peine. Bien, alors pour qu'elles puissent continuer à exister, je crois d'ailleurs qu'il y en a une belle ce soir, il faut absolument protéger ce secret des sources. Je crois aussi qu'elle est d'actualité cette loi et ce que nous avons fait avancer parce que dans le débat public est apparue à la faveur de l'élection présidentielle la mise sur table de propositions de ceux qui peuvent être élus à la présidence de la République et diriger notre pays demain. Moi, j'ai entendu Nicolas Sarkozy dire qu'il fallait supprimer la dérision et l'investigation racoleuse dans les médias. On pourrait dire qui veut le racolage qui veut la dérision mais ça rentre en écho concrètement avec un patron d'un grand groupe d'informations et de médias qui lui est passé à l'acte et a supprimé tout ce qui pouvait être un peu impertinent magazine d'investigation ton critique vis-à-vis du monde des puissants ou de la finance ou même du monde politique. Et donc, si c'est ça à quoi on veut nous préparer, je ne parle pas des propositions visant à supprimer le CSA, à affaiblir le service public suffisamment pour que ce pôle d'indépendance et de liberté garanti par la loi que nous avons votée ici puisse continuer à exister. Alors, bien entendu, je pense que nous avons raison de les différer et que nous avons raison de répondre à une situation qui peut s'aggraver demain si un certain nombre de propositions que je vois notamment faites par la droite dans le débat public qui a commencé venaient à s'imposer demain dans le pays. Je peux vous dire que cette loi va renforcer l'indépendance des journalistes et je peux vous dire que demain si certains veulent s'amuser à la remettre en cause ils nous trouveront en face dans l'hémicycle encore pour défendre ce droit et je crois qu'avec cette loi nous avons permis d'avancer de façon sérieuse. Voilà, je finis en disant en ne répétant pas tout ce qui a été souligné comme avancé dans la loi protection des journalistes et de leurs sources c'est quelque chose qui a été attendu je suis content que l'Assemblée nationale ait repris ou ait avancé par rapport à des interrogations que moi-même j'ai exprimé ici je trouvais que intime conviction c'était pas quelque chose l'intime sur lequel on pouvait arbitrer juger de façon relativement objective et rationnelle donc conviction professionnelle on sait ce que c'est c'est le travail professionnel des journalistes qui nécessite beaucoup de choses notamment les recoupements la vérification des informations parce qu'il y a une déontologie journalistique aussi à promouvoir et qui s'appuie sur les chartes qu'il y a dans chaque entreprise c'était une façon d'adosser ce droit d'opposition sur quelque chose et en termes de valeur et de conscience professionnelle tout à fait concrète j'avais défendu cette idée je suis content que c'est à avancer dans ce sens je suis aussi content que Patrick Bloch ait souligné à l'Assemblée nationale que le contrôle du CSA ne se faisait pas a priori mais se faisait après et que donc on n'étendait pas des droits incroyables du CSA et j'entends des critiques qui commencent à peser sur le CSA parce que peut-être demain on veut le supprimer mais je peux vous dire qu'il faudra trouver le moyen de réguler si on s'amusait à le supprimer et à prouver que c'est pour garantir l'indépendance des médias donc je finis là-dessus j'aurai d'ailleurs quelques mots à dire sur la réponse à la motion préalable mais voilà on est très heureux au groupe socialiste que cette loi voit le jour très bientôt merci madame la ministre d'avoir accompagné cette initiative la parole est